Puisque nous parlons de la transition, les hauts dignitaires du régime Kondé sont empêchés de voyager, leurs documents de voyage sont récupérés pour ne pas qu'ils puissent sortir du pays. Et déjà votre homonyme Thibou Kamara, il y a le président togolais qui a plaidé pour sa cause, pour qu'il parte se faire soigner. Et parlant de tout cela, qu'est-ce que vous en dites par rapport à l'immobilisation de ces hauts dignitaires du régime et aussi du gel de leurs comptes et même des comptes publics de l'État ? Quelle lecture faites-vous de tout ça ? Bon, ça c'est un sujet quand même assez délicat parce qu'une chose est sûre, car une fois de plus, j'aime beaucoup me référer à l'histoire. En 84, en 85, beaucoup, pratiquement les trois quarts du gouvernement de Sécoutouré ont été massacrés. Ça c'est après le coup d'Yara, c'est de l'histoire, n'ayons pas peur de le dire. Donc l'histoire, on l'approche toujours de façon scientifique et objective. C'est pas de la propagande, c'est pas pour ou pro ou contre ou anti. C'est, on doit dire la vérité, la réalité pour enseigner nos enfants pour la suite. Le dernier virage de cette interview où le ministre de la fonction publique a sorti une liste de fonctionnaires retraités, 6300 fonctionnaires, et puis ce chiffre-là pourrait même être revu à la hausse dans les jours à venir, d'après le ministre Justin Ioumounou, c'est Julien Ioumounou, je m'excuse. Et pendant ce temps, beaucoup de jeunes sont au chômage en Guinée. Depuis, on peut retrouver des chômeurs de 20 ans, il y en a, depuis la fin de leur étude. Ils sont à la maison, ils sont incapables de se prendre en charge, ce qui est regrettable. Vous êtes aujourd'hui leader politique. Quelle stratégie alors le gouvernement doit avoir pour pouvoir employer ces jeunes dans un délai raisonnable ? Excellent. Vous savez, pour moi, notre plus gros problème, c'est notre fonction publique. Notre fonction publique est notre plus gros problème. Tant qu'il n'y a pas une réforme profonde de notre fonction publique, notre émergence, notre développement consisterait à mettre de l'eau dans une passoire. Il n'y a pas de contenu. Tout ce que vous allez mettre va se déverser au sol. Et là, peut-être que vous verrez par magie des immeubles poussés ici et là, sans comprendre d'où viennent ces immeubles-là. Mais, donc, notre fonction publique, vraiment, est notre premier souci par rapport à notre émergence. La logique même, la complicité. En passant, bon, bref, peut-être sur une autre émission. Moi, je fais partie des gens quand même. Je ne veux pas personnaliser le parti. Ce n'est vraiment pas, on ne veut pas. Donc, le jeu, le moi, j'essaie d'éviter au plus possible. Donc, je ne veux pas mélanger ma vie professionnelle avec, aujourd'hui, la promotion de notre parti. Sinon, j'allais vous dire que... Mais on reviendra sur ça sur une autre émission. Donc, aujourd'hui, sous le CNDD, je pense qu'on est passé de 80 000 à 120 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, vous allez dans des bureaux où vous voyez, on vous dit, voici le secrétariat général. Vous voyez huit dames, même bureau, autour d'une table, avec une petite télé, où ils regardent RTG, mais dans les télés avec antenne, là. Vous voyez. Donc, il y en a qui ne viennent même pas. Et il y en a, la dernière fois, vous avez vu la liste des décédés en activité. C'est seulement dans notre pays qu'on voit ça. On dit au DRH, envoyez-moi la liste des décédés en activité. Déjà, rien que cette question-là donne des frissons. Et sans aller en profondeur, la personne lui envoie une liste de 1 000 et 4 personnes. Des gens qui sont officiellement décédés, mais qui continuent à percevoir leur salaire. Les matricules, l'histoire des enseignants, quand ça a chauffé ici, là, quand le pouvoir condé a eu chaud à une certaine période, mais à cause des enseignants, mais on saura, rien que dans le monde secteur de l'éducation, mais il y a combien d'enseignants fictifs ? Vous comprenez ? Donc rien qu'en trouvant ces 11 000, je pense, fonctionnaires fictifs, fois 1 million ou 2 millions ou je ne sais pas combien par mois, ça fait déjà beaucoup de milliards qui auraient pu être redispatchés à travers ceux qui ont du mal à aller enseigner dans nos villages des plus reculés. Donc il y a des, on appelle ça incentives, il y a des motivations, des éléments de motivation. Donc il faut se donner les moyens d'accumuler ces fonds à l'interne sans avoir toujours tendance à tendre la main. Aujourd'hui, quand vous allez dans la capitale ici, vous voyez des pommes, des cerises, des fraises, des poires, tout ça, ça vient du Maroc. Même les oignons viennent de la Hollande. Vous comprenez ? Mais d'un autre côté aussi, on ne peut pas faire des miracles, on n'a pas de route. Donc la chaîne de distribution, la chaîne de valeur, la base de notre économie nationale, c'est le monde rural. C'est ce qu'on appelle les loumets, les marchés villageois. C'est de là-bas. Donc la chaîne, mais comment permettre à cette aubergine qui est mise sur un étalage dans le fond fin de la forêt, que ce soit à Cinco là-bas ou à Béla ou peu importe où, d'arriver dans l'assiette d'un consommateur ici à la capitale, dans un restaurant. C'est là-bas le problème. Comment on fait ? C'est la magie. Non, on sait que ce n'est pas la magie, il faut des routes. Si sans infrastructures de transport, notre agriculture, on a beau avoir la terre la plus fertile, mais elle ne servira à rien. Donc il y a beaucoup de... Et pour qu'on puisse dégager ces fonds-là à l'interne, il faudrait que cette passoire soit fermée pour qu'on puisse avoir du contenu. Et ce contenu-là va être réinvesti, justement, le monde agricole, mais aux Américains, les pays développés. Mais l'agriculture est subventionnée. Le fermier, il est assis, il est pépère. C'est un secteur d'emploi. Voilà. Et puis, voilà. Donc vraiment, il y a... Franchement, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, il est temps que... Et j'invite tous ceux qui sont dans l'ombre et qui estiment pouvoir contribuer et de sortir de l'ombre. Il est temps qu'on se lève vraiment, qu'on se mette debout et qu'on défende les intérêts de cette République, si on y croit. Si maintenant, on n'y croit pas, c'est du couteau-couteau. Chacun vient pour prendre pour lui, récupérer et avancer, faire monter des immeubles, marier deuxième femme, acheter terrain, envoyer les enfants, étudier ou changer de vie. Si la réussite administrative ou politique dans le pays se résume à ça, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on essaie autre chose que cette continuité. On est fatigué. Merci, monsieur le président. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Et l'émission continue avec Félix sur Espace TV. Merci donc à Malik Sangana Kamara qui a pris cette interview. Mesdames et messieurs, on poursuit encore cette émission. Maintenant, nous allons terminer l'émission avec Alcène Bari qui nous attend du côté du mouvement pour l'alliance démocratique de M. Kolaba. Alcène Bari, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. C'est une semaine intense qui vient de s'achever au sein de la classe politique guinéenne. Une fois de plus, ces partis politiques nous montrent combien de fois ils sont divisés, mais combien de fois la guerre d'intérêts existe entre eux. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un nouveau parti politique presque pas connu. C'est le mouvement Alliance démocratique. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique, notamment la mise en place du CNT, mais aussi la durée de la transition. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais, nous sommes avec le parti politique MAD. Bonjour. Bonjour et merci de l'opportunité offerte. Et depuis quand le parti a été créé ? Alors, le parti en tant que tel a été créé en 2010. Mais c'est en 2020, précisément le 21 mai 2020, à l'issue d'un congrès que mon équipe et moi avons été plébiscités à la tête du parti. Et donc, du coup, nous nous sommes mis en brâle pour implanter et redynamiser les différentes structures du parti au niveau national et international. D'accord. Et votre mandat, c'est pour combien d'années ? Cinq ans. Cinq ans. Renouvelable ? Oui, renouvelable. Une seule. Combien de fois ? Bon, je compte faire une seule fois, c'est la démocratie effective. Qui est Alpha, Badé, Colaba ? Très bien. Alors, je suis Guinéen. J'ai fait le primaire, secondaire et lycée ici, à Conakry. J'ai eu le privilège d'avoir été lauréat au baccalauréat en 2020, en l'an 2000, autant pour moi, notamment premier de la République, option sciences mathématiques. Alors, l'université de la Caroline du Nord m'a sponsorisé pour y aller faire l'informatique. Je suis ingénieur en informatique, consultant en marketing, auteur. J'ai publié cinq ouvrages sur la haute finance. Je suis également administrateur de la grande chambre de commerce de la diaspora africaine aux États-Unis. Et également responsable communautaire, notamment le premier président du Haut conseil des Guinéens de l'étranger, section États-Unis d'Amérique. Alors, comme je le disais tantôt, nous nous sommes engagés en politique lorsque nous avons compris que la politique, c'est la science de l'utilisation de toutes les sciences. Nous évoluons de par le passé dans tout ce qui relève du domaine socio-économique. Et nous avons eu assez de projets allant dans le sens d'aider ce pays, d'aider la jeunesse guinéenne dans le cadre de la création de l'emploi, etc. Et donc, mais constatant le fait que les choses ne marchent pas comme il le faut, l'inversion des valeurs et, dans une certaine mesure, l'incompétence dans la gestion et dans la bonne gouvernance. Alors, nous nous sommes dit que la meilleure façon d'apporter notre graine de sel à l'édifice de la construction de notre nation, c'est justement de nous engager. Parce que le problème guinéen est fondamentalement un problème politique. Et dites-nous, vous avez mis en place une coalition. Je dis, pourquoi vous avez joué cette coalition ? C'est vrai qu'il y a des coalitions qui existent, mais il y a beaucoup d'autres formations politiques qui ne se retrouvaient pas au sein de ces coalitions existantes. Et donc, ces partis politiques et ces entités politiques, qui sont au nombre de plus d'une trentaine, se sont retrouvées pour former cette nouvelle coalition que nous nous appelons la Guinée gagnante. Une coalition qui consiste à mettre la patrie au-dessus du parti. Une coalition qui consiste à dire la Guinée d'abord, c'est-à-dire l'intérêt national qui va prévaloir au-dessus des intérêts politiques partisans. Mais imaginez-vous, on a plus de 80 partis politiques. Si chacun arrive à présenter un candidat. Laissez-moi aller au bout des idées. Vous savez, comme on l'a dit, chez nous, ce que nous avons constaté, déploré déjà d'ailleurs, au niveau de l'arène politique nationale, c'est le fait que, pour nous, il n'y a pas eu réellement de véritable parti politique. Il n'y a eu que des mouvements politiques à caractère tribal, qui ont exploité et exacerbé les contradictions intrasociales. J'en viens. Alors, pour nous, il est temps que l'adhésion au sein des partis politiques se fasse sur une base idéologique, sur une base de programmes, de doctrines. Nous, nous avons dit qu'en réalité, il ne peut y avoir que trois courants politiques au sein d'une société. La droite, la gauche et le centre. Socialisme, libéralisme et la doctrine sociolibérale. Ce que nous, nous avons proposé, puisque 15 places ont été accordées à la classe politique, qu'on répartisse ces 15 places par rapport à ces trois idéologies. 5 à l'idéologie socialiste, 5 à l'idéologie sociolibérale, 5 à l'idéologie libérale. Maintenant, qu'on mette en place un jury. Parce que, pour nous, cette transition doit être un tremplin. C'est l'opportunité de refonder cette nation. Le CNT, c'est un organe législatif qui fait office de parlement. C'est donc dire que le CNT a toutes les attributions et toutes les prérogatives de l'Assemblée nationale. Nous avons besoin des meilleurs des Guinéens au sein de cette institution pour refonder la nation. Et donc, nous, qu'est-ce que nous nous avons dit ? Cinq places attribuées aux trois grands courants de pensée. Maintenant, au niveau de la classe politique, ceux qui estiment qu'ils se réclament de telle ou telle autre doctrine, que chaque parti politique présente un candidat et que ce candidat, sur la base de l'intelligence, de la compétence, de l'expérience, devant un jury, puisse défendre concrètement qu'est-ce qu'ils vont apporter au CNT et qu'est-ce qu'ils vont apporter dans ce nouvel exercice de la réfondation de la nation. Et que ce jury, de façon non-partisane, de façon juste, libre et équilibrée, fasse un classement des cinq meilleurs de ces trois idéologies. Mais cela va prendre combien de temps, vous pensez ? Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas la durée de la transition. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas inquiet ? Non, nous ne sommes pas inquiets. Et vous proposez combien de temps pour la durée de cette transition ? Pour nous, la durée de la transition, d'abord, c'est quelque chose qui devrait être consensuel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, pour nous, il faut d'abord s'accorder sur ce qui devrait être les grands objectifs de cette transition. C'est seulement, et seulement lorsqu'on aura clairement établi les grands objectifs, les grandes lignes, les grandes étapes de cette transition, qu'on sera en mesure d'identifier la durée rationnelle, raisonnable de chaque étape. Et c'est seulement à l'issue de cet exercice qu'on sera en mesure de dire que, bon, si cette transition ne doit s'attaler qu'à l'organisation, par exemple, du référendum des communautaires, des législatives et des présidentielles, c'est très facile de donner une date. Mais si cette transition doit également jeter les bases de la reconstitution de nos institutions, là, en ce moment, il faudra également aussi définir concrètement qu'est-ce qu'il faudra faire à ce niveau. Et c'est seulement à la suite de cet exercice, c'est seulement après avoir eu un consensus autour de ça que nous, nous estimons que nous serons en mesure de déterminer la durée de cette transition. De toutes les façons, nous ne voulons pas confondre vitesse et précipitation. Il y a plus de 6 000 fonctionnaires qui ont été amenés à la retraite. Vous, aujourd'hui, quel est le regard du MAD par rapport à ce challenge, on peut le dire ainsi, que le gouvernement est en train de se lancer ? Le fichier de la fonction publique. Très bien. D'abord, je dois vous dire que cela fait partie de notre technique que nous avons eu à soumettre au ministère de la fonction publique dans le cadre de ce que nous, nous avons estimé être des choses sur lesquelles on devrait se pencher. Je vous ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas des politiciens de carrière. Nous, ce qui nous concerne, c'est la réussite de cette nation et la réussite de cette transition. Les notes techniques que nous avons adressées à la plupart des ministères et nous avons eu l'opportunité de rencontrer certains de ces ministres dans le cadre du renforcement des capacités, parce qu'il y a de ces compétences-là que nous voudrions mettre à la disposition de cette transition pour qu'elle soit une réussite. Nous avons effectivement parlé de cette question de la réorganisation, de la restructuration de la fonction publique. Et le premier aspect de ça, c'est cette question de modernisation, de moralisation et de sécurisation du fichier. Il faut une maîtrise effective de l'effectif. Il faut que le fichier de la fonction publique soit conçu de telle sorte qu'à tout instant, le ministre qui est là peut, à travers un appareil électronique devant lui, avoir la situation de tout le ministère. Parce que ceux qui ne se mesurent pas ne se managent pas. Mais pour ça, il faut d'abord nettoyer et fiabiliser. Et donc, nous avons eu à mettre à leur disposition l'application de ce que nous appelons la technologie de blockchain. parce que de nos jours, en matière de technologie, de management de DERA, de base de données, c'est la dernière génération de data management. C'est-à-dire qu'en matière de transparence, en matière de sécurité, en matière d'accessibilité, il n'y a pas de processus de gestion de base de données plus que l'application de cette technologie blockchain. que nous, à travers les compétences que nous avons au sein de notre structure, avons mis à la disposition de l'administration du gouvernement actuel pour que cela soit intégré. De faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre le fichier central du personnel de l'administration et le fichier de la solde. Et donc, parmi ce que nous avons suggéré, il y a cette question de modernisation, il y a cette question d'amélioration des performances de l'administration à travers la rationalisation des méthodes, des techniques et des procédures de travail, ce que les experts appellent ID, c'est-à-dire information documentée. Nous avons eu à soumettre des notes techniques allant dans le sens de ce que nous appelons, le renforcement des capacités, des ressources humaines. C'est-à-dire qu'une administration, on parle souvent d'institutions fortes. L'institution forte, ce sont les hommes qui font les institutions. Et donc, il faut faire en sorte qu'il y ait les compétences qu'il faut. Mais surtout, il faut qu'il y ait aussi ce que nous appelons la conscience professionnelle. Le dernier point de ce renforcement des capacités, c'est cette question de motivation et d'engagement des fonctionnaires pour que vraiment les gens comprennent qu'il faut que l'administration soit au service du peuple. Le dernier aspect, c'est cette question de décentralisation et de déconcentration. Décentraliser les pouvoirs et déconcentrer les services. On tombe vers la fin de cette interview dites-nous, est-ce que vous avez été consulté pour occuper un poste ministériel ? Relativement, oui. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas donné suite à ça. Nous nous organisons pour assurer une transition politique effective en Guinée. Peut-être un dernier mot, avant que je ne clôture l'interview. Il est extrêmement important que nous saisissions cette opportunité historique de cette transition pour traiter le mal à la racine. Le mal guinéen a été cette manipulation à caractère ethnique, cette instrumentalisation et cette exploitation du peuple pour satisfaire des intérêts personnels. Nous invitons le CNRD, les nouvelles autorités, à mettre un accent particulier sur cette question de réconciliation nationale à travers les assises nationales. Nous invitons également ces nouvelles autorités à tout mettre en œuvre pour que nous ayons des audits, des indépendances à nos jours. À défaut de pouvoir couvrir tout cela, au moins procéder à des audits pour ces 25 dernières années. Nous devons nous assurer que ceux qui ont eu un caractère vampire, qui ont eu des actions vampiristes sur les affaires dans la gestion du bien commun, qu'à cela, l'opportunité ne soit plus offerte, n'est-ce pas, d'exploiter davantage ce peuple qui n'a que trop souffert. Et donc, nous voudrions effectivement qu'il y ait des audits pour que le peuple de Guinée soit quand même informé. Parce que lorsque vous regardez toutes les matières premières qui ont été extraites du sol et du sous-sol guinéen, lorsque vous regardez toutes les assistances que nous avons eues, tous ces flux financiers que nous avons eus, et vous regardez l'état des routes, vous regardez la situation des enfants. Aujourd'hui, en Guinée, l'éducation est inexistante. Alors que, comme le disait Joseph Kizerbo, l'éducation, c'est l'ordinateur central, c'est le logiciel de l'ordinateur central qui prépare et programme l'avenir des sociétés. Partout où vous regardez en Guinée, dans n'importe quel secteur, vous vous posez la question de savoir où est passé l'État. Où est passé l'État ? Où est passé l'État ? La population est en train de se battre. Partout, vous voyez, c'est des immeubles, c'est des gratte-ciels, c'est des R plus 2, 3, 4 qui poussent de partout. Le peuple est travailleur, mais il y a ce divorce entre la structure formelle et la société réelle. Et pour cela, il faut vraiment qu'il y ait cette moralisation. Il faut que la politique parvienne, n'est-ce pas, à reclamer ce que nous nous appelons ces lettres de noblesse. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons terminer cette interview avec le président du MAD, Mouvement Alliance Démocratique. On va retrouver Félix pour la suite de l'émission. Le président Kolaba qui était au micro de Al-Sien Bari. Merci donc à Al-Sien qui a conduit cette interview. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons à tous merci, merci de l'avoir suivi. Merci donc à toute l'équipe de Mamoudou Kondé Le Colosse, à Aliouba, à Amara Alexila. On se dit à la semaine prochaine. René, soignez-vous en compagnie des programmes d'Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...